36, un rapport pour rendre la justice aux citoyens, présenté ce matin à Emmanuel Macron. Oui, après de longs mois d'attente, il s'agit du résultat très attendu des états généraux de la justice que le chef de l'état avait lancé en octobre dernier. Sept groupes thématiques, six mois de travail et des propositions sonantes et trébuchantes, Gladys Laffitte. Le mot d'ordre, c'est augmenter les moyens et d'abord les moyens humains. Le comité indépendant préconise de recruter 1500 magistrats sur cinq ans contre les 1000 prévus par le gouvernement à l'heure actuelle. Augmenter aussi les salaires des magistrats et des greffiers, c'est jugé indispensable. Et c'était aussi un appel des signataires de la tribune dite des 3000, signés par autant de magistrats dénonçant leurs conditions de travail en novembre dernier. Augmentation de moyens ensuite pour la justice civile, c'est-à-dire la justice du quotidien, les divorces, les surendettements. Ensuite, le comité préconise des réformes institutionnelles comme celle de l'indépendance du parquet, à long terme en tout cas. Les sages ont aussi tranché concernant les juges d'instruction. Leur suppression serait prématurée. En revanche, celle de la Cour de justice de la République, qui juge les ministres en exercice, doit être envisagée. Voilà quelques mesures qui devraient être présentées aujourd'hui. Reste à savoir lesquelles le président de la République retiendra. Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.